Bonjour, Asselam et Neslkon. Donc, cette vidéo, c'est pour vous montrer, en fait, comment est-ce qu'on peut créer des groupes de façon groupée. Un ensemble d'utilisateurs dans le même groupe en une fois, donc sans être obligé de les rajouter un à un. Donc, Halit ou Naya, l'admin, Google Admin, avec le compte CEL qui vient de mettre créé. Et puis, normalement, la partie groupe, ici, dans l'onglet personnel, on va trouver une partie, un élément qui s'appelle groupe. Donc, je vais cliquer dessus. Donc, une fois j'ai cliqué dessus, je vais commencer déjà par créer un groupe. Donc, le groupe que je vais créer, je vais l'appeler, par exemple, enseignant.insat.ucar.tm. Donc, c'est le groupe qui va, là, on peut mettre une petite description, regrouper tous les enseignants de Guinness, par exemple. Donc, je peux choisir une adresse e-mail du groupe. Donc, là, on peut respecter, en termes de nommage. Donc, là, je vais l'appeler enseignant.at. Et là, vous devez choisir le domaine de l'Institut Intercom. Donc, pour mon cas, c'est insat.ucar.tm. Donc, là, je pense qu'il vaut mieux mettre le nom. Là, je vais mettre enseignant.insat. Voilà. Et donc, par rapport au propriétaire du groupe, là, on peut mettre CEL Insat, qui est le premier propriétaire. Après, vous pouvez rajouter d'autres propriétaires, comme le trabou, par exemple, le responsable technicien, le chicle, le mail-in-gliste, etc. Donc, je fais suivant. Et là, on vous donne, en fait, les paramètres d'accès de groupe HEDECA. Donc, là, par exemple, tout le monde a la possibilité de contacter les propriétaires. À part les externes, donc, tout le monde, il affiche la liste des membres. Donc, on est, en fait, il ne faut pas oublier que l'ensemble de l'organisation, ça veut dire, en fait, tous les utilisateurs, l'île manjodine de l'université de Carthage. Donc, là, par exemple, la liste des membres, on peut ne pas leur permettre de voir, etc. Bon, donc, à la limite, on peut autoriser tout le monde à publier des postes, par exemple. Voilà, juste les membres de l'organisation. Et puis, pour la gestion des membres, voilà, c'est uniquement les propriétaires et le gestionnaire. Donc, là, on peut dire, par exemple, Elirahou, c'est uniquement les utilisateurs invités. Comme ça, il ne peut pas rajouter d'autres personnes directement. Là, si vous voulez autoriser les membres extérieurs de l'organisation, pour ceux qui ne disposent pas d'email institutionnel, où elle, elle est. Donc, là, je vais mettre ça parce que mon femme a des enseignants qui ne veulent pas avoir des emails institutionnels pour leurs propres raisons. Donc, je vais juste activer ça et je vais créer le groupe. Voilà, donc le groupe vient d'être créé. Donc, là, normalement, dans la liste des groupes, je devrais retrouver enseignant Insight qui est là. Donc, quand je clique dessus, si je veux rajouter un membre, je peux cliquer sur Ajouter un membre. Et là, il suffit tout simplement de mettre l'adresse email, notamment, que je veux rajouter ici. Ou alors, si je veux ajouter une liste de personnes, donc plusieurs personnes, je peux cliquer ici sur Importer les membres par groupe. Et là, on peut trouver, en fait, que je peux joindre un fichier CSV. Donc, CSV, c'est pour dire Comma Separated Values. Donc, c'est plusieurs valeurs séparées par des virgules. Et au cas où, en fait, on n'est pas un fichier, on ne connaît pas chez nous la structure du fichier, parce qu'on ne peut pas rajouter n'importe quel type de fichier. Il faut qu'il y ait une structure particulière. Donc, le modèle CSV, pour que les membres soient chargés dans le groupe. Donc là, je peux faire télécharger un modèle CSV. Je peux aussi télécharger le fichier qui répertorie les membres, au cas où, enfin, vous avez déjà des membres, FIOS, le groupe, et vous voulez les télécharger. Donc, vous pouvez télécharger le fichier CSV à partir d'ici. Voilà. Donc, une fois on a téléchargé le template, on peut le retrouver ici. Donc là, ça dépend de tout le monde. Vous enregistrez par défaut les fichiers que vous téléchargez. Donc là, j'ai trouvé un fichier CSV. Bon, si je double-clique dessus, il va s'ouvrir avec une application propre à mon ordinateur. Si vous voulez ouvrir ça avec Excel, donc il suffit de faire un clic droit ou quelque chose qui ressemble à ça. Donc, ouvrir avec. Et puis, vous choisissez Excel. Donc là, quand je vais ouvrir ça avec Excel, je vais trouver, en fait, il y a un des quatre colonnes. Donc, j'ai une colonne groupe email, member email, member type, et member row. Alors, j'aimerais quand même insister, il est pour certains, peut-être, ou j'espère que ça ne va pas se passer, mais pour certains, il n'est pas séparé par des virgules. Donc ça, ça voudrait dire, il n'est pas un Excel, en fait, il ne considère pas la virgule comme étant un délimiteur. Et ça, ça peut poser un petit problème dans l'Excel. Donc, si c'est le cas, vous pouvez me contacter, je peux vous donner, en fait, les détails par rapport à votre système. Donc, c'est que tout va bien. Donc, vous avez le bon format par rapport au délimiteur où tu as l'affiché. Donc là, on remarque qu'il y a quatre colonnes. Donc, le groupe, finalement, le groupe d'email, il y a un des membres interne. Vous n'avez rien dit, l'email du membre que je veux rajouter dans le groupe, le type du membre et le rôle du membre. Donc là, je vais vous dire que je vais vous donner la fin de ma billette. Donc, on peut commencer avec l'email. Et l'email, en fait, il va être le même pour tout le monde puisqu'on va rajouter tous les éléments interne dans le même groupe. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut rajouter des membres à plusieurs groupes comme le fichier 1621. Ce qui peut être très utile. Vous avez un fichier Excel-Kubir qui fait les membres de votre organisation en col. et puis, il suffit, en fait, de rajouter une colonne ou une colonne et du coup, le groupe, il peut être défini donc directement. Le groupe, il est un groupe qui s'appelle enseignant atinsat.ukar.m Là, je vais rajouter la personne là, je vais mettre mon propre email. l'ISFIRSI atinsat.ukar.m Et là, le member type, en fait, le type, il y a deux types d'une arme formelle en tout cas. Donc, il y a un user sur le groupe. Allez, on a la possibilité à l'intérieur d'un groupe de rajouter un autre groupe qui est ma tête faible marifette. Par exemple, il y a un ensemble d'enseignants. Les enseignants, donc, ils sont composés d'enseignants permanents, d'enseignants vacataires ou à la contractuelle, des externes, etc. Donc, les sous-groupes s'raïrat, un sous-groupe qui est enseignant permanent, c'est que les enseignants permanents revuquent, qui est le groupe enseignant, il faut juste le groupe enseignant permanent, mais il faut les membres de l'ouïe. C'est un gros avantage et il faut une hiérarchie de groupe. Donc, pour l'instant, j'ai rajouté Lilia Hede comme étant un enseignant, donc, je vais mettre le type user. Donc, c'est un email personnel, une personne. Le rôle, là, en fait, là, pour l'instant, vous allez mettre member partout. Je pense, il y a aussi propriétaire, il y a aussi gestionnaire, je ne sais pas, pour que ce soit considéré par Excel. pour l'instant, on va tout mettre même. Vous pouvez les rajouter comme ils ne sont pas nombreux dans l'interface. Donc, je vais rajouter aussi un groupe de mailing. je vais rajouter des listes dans le groupe il y en a. Donc, là, par exemple, il y a ce groupe qui a été créé par Tark. Donc, je vais mettre ce groupe là. Donc là, je vais mettre la même valeur. Donc, enseignant à Tinsat. C'est le nom du groupe qui a été créé à 500 filles. Et là, ce qui va changer, c'est que le type, ça va être groupe au lieu de plus. Donc, pour le rôle pareil, donc, toutes les personnes, les moments où une fille pour enseigner à TK, vont faire partie de enseignants à Tinsat pour l'écart comme étant des membres. Là, je vais sauvegarder mon fichier. Donc, il a été sauvegardé pour l'usinateur d'Utl. Je vais le fermer. Je reviens à mon groupe et on va enseigner à Tinsat. On peut le importer les membres. Je ne vais le faire mettre réveillant. On peut le joindre un fichier CSV. Et là, je vais choisir le fichier CSV que je viens de remplir. Je fais Open. Et là, je clique sur Importer et on croise les doigts. Donc, voilà. A priori, c'est en cours. Donc, c'est en train de remplir mon fichier. Donc, si je regarde Charindy Roney comme membre, voilà. Donc, je vais trouver en fait que Lili Aspercy a été rajoutée comme étant un membre. enseignant. Et puis, le groupe en Insat enseignant a été rajouté comme étant un membre également avec le type groupe. Donc, là, on a la possibilité de les supprimer si on veut. Donc, les rôles, les manjoudines, donc, femme propriétaire, gestionnaire et membre. Là, on a mis membre pour les deux. Et des CEL Insat, c'est lui qui a créé le groupe. Donc, c'est normal qu'on le retrouve comme étant propriétaire. Voilà. J'espère que c'était clair. Donc, n'hésitez pas à me faire part si vous avez eu, donc, si vous avez des questions ou quelque chose que vous n'avez pas bien saisi par rapport à cette vidéo. Voilà. Bonne chance.